Salut tout le monde, c'est Fils Labrasseur. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo sur les 5 principaux défauts causés par une fermentation ou causés par la fermentation. Alors, on va voir l'importance de bien fermenter et que toute la magie s'opère principalement dans la fermentation. Il faut savoir une chose, c'est que dans ces 5 défauts que je vous présente, on va parler plus en détail des fermentations. Ça peut être aussi causé par d'autres choses que la fermentation. Mais on va se concentrer dans cette vidéo-ci juste sur les fermentations. Alors, c'est parti pour le numéro 1. Et le numéro 1, c'est le diacétyl. Le diacétyl peut être super dans certaines bières ou dans d'autres, on n'en veut vraiment pas. Ça peut être un défaut qui est toléré. J'ai déjà essayé de créer une bière au diacétyl. Si, avec un live qu'on avait fait sur Facebook, la bière au beurre. Et oui, le diacétyl va donner un goût de beurre. Principale chose qui peut arriver pour le diacétyl, c'est une température de fermentation trop basse. Alors, si vous fermentez votre bière trop bas, ça peut causer le diacétyl. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans des types lager, le diacétyl, parce que c'est une fermentation à basse température. Si votre fermentation aussi est trop basse par rapport à une L, vous pouvez causer ce type de faux goût-là dans votre bière. L'autre chose qui peut se passer, c'est que les levures commencent à se muter et qu'une levure qui mute peut donner le goût de diacétyl. Fait que si vous avez récupéré votre levure plusieurs fois, ça se pourrait que votre levure aille commencer à muter et ça peut occasionner votre goût de diacétyl ou de beurre. Il faut savoir que la levure, quelques sortes de levure, peut remanger ce goût-là et le digérer et l'ôter. Un peu le diacétyl res qu'on peut faire dans les lagers, c'est justement fait pour ça, pour éviter d'avoir le goût prononcé dans sa bière. Le numéro 2. Le numéro 2, c'est assez atelide, assez atelide, assez... assez talidide. Le goût de pomme, goût de pomme verte. Vous avez sûrement déjà goûté une bière qui goûtait le goût de pomme verte et vous n'avez pas rajouté de pomme. C'est causé par une oxydation. L'oxydation peut se créer surtout en conditionnement ou si votre fermenteur est en dessous de la moitié de la capacité, vous pouvez avoir un goût de goût de pomme causé par justement trop d'oxygène. Ça peut être aussi causé par le conditionnement en bouteille qui a été mal fait, alors ça va vous donner un goût de pomme verte. Fait que faire attention à votre oxygène quand vous brassez, quand vous faites vos transferts, pour être sûr de ne pas avoir ce goût-là. Numéro 3. Le numéro 3, c'est de l'acide acétique. Acétique. Goût de vinaigre. C'est un défaut qui est vraiment pas acceptable dans la bière. On veut pas de goût de vinaigre dans notre bière. Ça vient vraiment tout gâcher. PS, j'en ai déjà fait une avec ce goût-là. Ça peut être causé par des tas de fermentation trop élevées. Fait que votre fermentation a été trop élevée. Puis là, quand on parle de fermentation trop élevée, votre pièce est à 20 degrés, votre lever travaille, ça dégage une certaine chaleur. Et cette chaleur-là peut faire en sorte que votre bière fermante trop chaud. C'est pour ça que c'est important de tout le temps bien contrôler nos températures de fermentation. Et de pas mettre notre pièce nécessairement à la température que la levure propose. Mais des fois, un petit peu en dessous. Parce que quand elle travaille, elle va avoir chaud. Puis si elle a chaud, votre température va augmenter. Ça peut être aussi causé par des levures sauvages. Fermentant en plastique, quand vous utilisez ça. S'ils sont un petit peu rayés. S'ils ont des bactéries à l'intérieur qu'on n'est pas capable de nettoyer. Vous pouvez avoir le goût de vinaigre ou d'acide acétique dans votre bière. C'est un défaut qu'on ne veut pas, comme je le disais. Fait que bien nettoyer ses fermenteurs. Tout le temps, bien les vérifier. Si vous avez un doute, jetez le fermenteur et remplacez-le. Les petits fermenteurs en plastique, ce n'est pas les plus dispendieux. Alors ne prenez pas la chance de manquer une batch pour avoir économisé un gros 20 $. Le numéro... Numéro 4, c'est un peu le savon. Savonneux, si vous voulez, comme défaut. Ça va se décrire dans la bouche par des huiles un peu huileux dans la bouche. Votre bière est un peu huileuse, un peu grasse. Un goût de savon, évidemment, parce que savonneux, savon, ça va un petit peu ensemble. Ça peut être causé par une fermentation trop longue. Fait que si vous avez laissé votre fermentation trop longtemps sur le dépôt de leveurs, ça peut vous avoir causé un goût de savon ou de savonneux. Des fois, on va juste avoir l'impression d'avoir quelque chose de très gras en bouche quand on va prendre notre gorgée. C'est causé par les leveurs qui ont resté trop longtemps en contact avec votre bière. Alors, si vous pensez faire des bières plus longues, maturées plus longtemps, je vous conseille de faire un transfert. Vous, si vous avez un fermenteur conique, je vous conseille d'enlever les leveurs en dessous. Ça va vraiment enlever le goût de savon ou de l'impression en bouche d'huile. Il faut savoir aussi que ça prend quand même un petit peu de temps avant que ça arrive. Fait que votre deux semaines, votre trois semaines de fermentation primaire, puis après ça, vous transférez, vous n'avez aucun problème. On retrouve ce défaut-là avec environ à peu près un mois et demi à deux mois de fermentation dans le même contenant. Je ne vous le conseille vraiment pas. Fait que si vous partez en voyage ou vous partez pour plusieurs jours et vous ne pouvez pas en bouteiller, faites juste un transfert dans une chaudière qui va être capable d'avoir la capacité de votre... Le numéro 5, les alcools de fusel. Alcool de fusel dit alcool, dit goût d'alcool, souvent présent dans des hauts pourcentages d'alcool. On va souvent goûter l'alcool et ça, on ne veut pas ça. C'est causé par, encore une fois, une température trop chaude. Alors, si votre température est trop chaude, juste un peu trop chaude. Si la température est trop chaude, ça peut commencer à dégager des alcools de fusel. Et ça, on ne veut pas ça. C'est le goût d'alcool, évidemment, l'odeur d'alcool quand on emporte la bière à notre nez. Mais non, c'est un café, ce n'est pas de la bière à matin. Ça peut dégager justement ces goûts d'alcool-là. Ça peut être aussi fait par une fermentation primaire trop longue. Encore une fois, si vous avez laissé trop longtemps votre pain de levure, votre bière sur votre pain de levure ou sous votre levure, bien, ça peut avoir causé ces alcools de fusel-là. Si on regarde attentivement les derniers points que j'aime de vous nommer, vous allez remarquer que le contrôle de température est primordial quand on fait de la bière. Alors, c'est important de bien vérifier les températures de fermentation. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir des contrôleurs avec des coilles et du glycol ou de l'eau froide pour pouvoir contrôler au moins vos températures de fermentation. Une petite pompe à aquarium, un petit contrôleur, un petit coille à l'intérieur qu'on fait recirculer. Et ça va vraiment vous aider à garder une qualité de bière exceptionnelle. Puis ça, c'est ce qu'on veut de tout le monde. Pas scraper 4 heures ou 8 heures ou 10 heures d'ouvrage pour seulement avoir fermenté un peu n'importe comment. Je vous conseille aussi fortement d'aller vérifier mon vidéo sur les fermenteurs. Vous allez en voir plus et savoir lequel choisir. Bien choisir son équipement, c'est primordial qu'on fait de la bière. Puis, on fait de la bière parce qu'on aime ça. Si vous voulez faire une bière de qualité, essayez de respecter le plus possible les températures de fermentation. Si vous avez l'opportunité d'avoir un petit endroit que vous êtes capable de contrôler plus facilement vos températures, je vous le conseille fortement. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère qu'elle t'a apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! Ouais. Non, j'ai pas parlé. Non, non, je n'en ai pas parlé dans la vidéo. Tu voudrais que j'en parle? Pourquoi? Ouais, c'est sûr que ça l'aiderait, là. Ben, attends une minute. Attends une minute. Attends une minute. Je voulais vous dire aussi, ben, il voulait que je vous dise, c'est le kid, téléphone, que si vous voulez continuer à m'encourager, il y a tout le temps la possibilité de faire des dons. Venez encourager le brasseur en achetant la boutique. On veut faire de plus en plus de vidéos pour vous. On veut vous donner de plus en plus de trucs. Pour ça, ça nous prend de l'argent pour acheter des nouveaux équipements, des nouveaux appareils, des nouvelles lumières, pour pouvoir en faire de plus en plus. T'es content, là? Ouais? Qu'est-ce que vous faites des bais? Easy? Ouais? Ouais, ciao. Sous-titrage ST' 501